et ouais j'ai coupé mes dieuvel alors il est 7h20 et on se retrouve pour le premier spot qui bloque voilà tout simplement j'ai envie de l'appli ce tout qui voit puisque des comme les vidéos d'halloween ont commencé à être publié pour vous moi je ne sais toujours pas si vous avez aimé ou pas alors on va commencer par le plus évident 1 j'ai coupé monsieur voilà quand j'ai une idée en tête je ne l'ai pas ailleurs alors c'est peut-être pas hyper régulier quoique son corps a l'air d'aller il ya de temps en temps une mèche qui dépasse que je vois que je faudra que je recoupe j'ai juste fait deux couettes que j'ai coupé à l'arrache et chéri a tenté d'égaliser le plus possible donc travail d'équipe voilà on coupe qu'on sait tout faire et voilà donc là ils sont lycéens même que j'ai dormi dessus parce que j'étais ici hier eh ben j'aime bien le rendu voilà ça va leur faire du bien mais vraiment du bien il commence à être un peu filasse pointe et tout ça pourtant je coupais les points tous les trois mois donc mais quand même ça va leur faire du bien je pense et je me demande si je ne vais pas arrêter les colos également voilà et laisser pousser mes cheveux naturels on verra où il ya du blanc ou pas je ne sais pas encore j'ai encore des colos donc je je risque de changer d'avis très rapidement mais on verra ce que ça donne et on verra bien donc pour mon petit week end vendredi j'ai fait le ménage toute la journée avec une migraine plus 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 toute la journée j'ai beaucoup dormi parce que j'étais vraiment mal oui vous entendez le poil en bruit de fond désolé mais il recommence à bien cahier donc vous avez de nouveau l'entendre j'ai eu une migraine du tonnerre je n'en pouvais plus à vomir j'arrivais plus à garder les yeux ouverts je me suis baladé toute la journée enfin j'ai le quand je dormais pas que je faisais le ménage j'avais mon bonnet kirby et mes lignes de soleil une grosse allure mais j'étais pas vraiment pas bien mais vraiment 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 pas bien j'ai reçu un mail mais c'est ému je m'en fous je m'en fout il pousse à la surconsommation moins t'es mieux je vous le dis moi donc j'ai dû annuler le live j'avais prévu un live avec vous je faisais maison du coup j'ai dû l'annuler j'ai même pas su faire maison de toute façon je les ai fait hier soir le samedi les filles sont venus donc je suis contente parce que mon mal de crâne était passé ça m'a mis en ce que c'était carrément consigné dans une névralgie et on a pas eu un super moment voilà super agréable comme à chaque fois qu'elles viennent de toute façon on a bien rigolé même que chérie est rentrée très tard du boulot il faisait l'implantation de la nouvelle station là il s'est élevé à 4 heures et est parti à 5 heures et il est rentré il était 4 heures grosse et la nuit j'ai fait un coma je pense que j'ai dû tomber dans le coma parce que j'ai dormi de 21 heures à 6 heures je crois que j'ai jamais autant dormi ma vie là j'ai dormi plus que je dors d'habitude sur une semaine le dimanche le matin j'ai fait un make up d'halloween et ensuite j'ai fait ma petite commande sur monolithe donc j'ai juste pris la palette d'highlighter puisque comme j'ai craqué sur la danse amérique j'ai pas pris la adepte c'est très ressemblant donc je me suis j'économie septembre 5 balles surtout que on va bientôt avoir les infos pour le calendrier de l'avant glam shop donc j'espère qu'il me plaira pas comment ça fait cher en calendrier j'ai fait une petite commande she in le soir à cause de manon mais c'est des accessoires cheveux mais j'en ai pour 11 balles j'ai vraiment pas pris grand chose mais il faut que j'ai investi dans une nouvelle des coups de tête enfin des nouveaux accessoires cheveux pour aller avec ma nouvelle petit cheveu voilà donc avant j'ai coupé mes cheveux et le soir j'ai fait maison alors j'essaye de vous montrer s'il faut qu'il va bien se faire un jour ou un autre je crois que c'est bon avec mes super paillettes alors j'ai mis le elite 99 39 05 voilà qui est un peu entre le bleu canard et blue jeans et j'ai mis ces super paillettes qui viennent de chez aliexpress dont je suis très dingue je les mets partout je les mets là je les ai mis sur maison que les mets principalement en résine et vous allez voir que dans un des make up d'halloween de la semaine prochaine pour vous 8 samedi prochain pour vous je les ai utilisé dans le make up aussi une autre couleur mais c'est canon j'ai trois sortes de multi comme comme ça et elles sont sublimes je pense que je vais me commander les couleurs qui me manque donc j'ai fait maison voilà c'est assez soft j'ai juste mélangé du top côté les paillettes et j'ai appliqué ça au pinceau et j'ai envie de couche de top coat par dessus pour pas que ça me gêne de trop il y en a on sent un peu le relief mais ça va et j'ai également fait des barriques voilà avec les paillettes qui me restaient donc je vais vous montrer ça si encore voilà voilà donc l'argenté c'est pour vous mettre dans le concours de noël la noire c'est pour moi voilà voilà peut-être l'inversion ne sais pas je ne sais pas j'aime bien la mort pour moi donc voilà pour mon petit week end mais c'est tout je sais pas que c'est grand chose d'autre enfin j'étais déjà un week-end de bien 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 chargé tout à l'heure je vais chez la kiné il faut que je passe au mondial relais chercher mon colis vinted le sac d'est ce qui est arrivé j'ai refait une autre petite commande sur vinted on s'est abonné qui m'a partagé un lot de plein de chaînes de chaînes est un voilà différente pour les bricolages il y en avait plein 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 et la femme les vendait 20 euros enfin la personne les vendait 20 euros et lui demande à 18 elle a accepté donc les éprises et voilà le j'attends maintenant ouais le calendrier glam shop et ce sera la dernière grosse dépense de l'année là parce que faut que j'arrête un peu enfin si je le prends je ne sais pas il faut voir le contenu d'après manon ils en sortent deux cette année je ne sais pas du tout pourquoi ni comment ça va aller je sais que l'année dernière était super intéressant j'ai utilisé quasi tous les produits on a que j'ai encore je lève le gloss les palais tout ça j'ai encore et là il apparemment ça serait un mélange de soins et de make-up donc ça peut être super intéressant je franchement je sais pas faut vraiment que je vois le contenu s'il n'est pas trop redondant par rapport à l'année prochaine à l'année dernière et voilà là je me tape dans si je vais tourner un autre make-up d'halloween en sachant que j'attends des commandes j'attends petit mu j'attends ma couette et j'attends ma palette d'années samir parce que j'aimerais bien faire la vidéo pour mercredi pour moi comme vous en toute logique vous l'avez déjà eu normalement je devrais recevoir aujourd'hui demain si c'est mercredi ça va être tendu parce que je sais pas à quel an je vais l'avoir et là il marque au colis n'a pas encore été trouvé ma couette bambi et timu sur le suivi par cette apse donc c'est un suivi rentrer tous vos vos suivis et il vous donne vraiment en détail sa marque c'est arrivé au transporteur local donc à colis privés donc je devrais avoir aujourd'hui non j'espère juste qu'ils n'ont pas passé donc je suis chez kiné voilà quoi problème quand vous attendez des commandes le jour où le seul jour où je sors de la de chez moi normalement que les privés il vient avant qui n'est il vient après la sieste et avant qui normalement s'il n'a pas de retard voilà voilà bah écoutez je crois que pour une première journée j'ai rien de plus à vous dire faut que j'aille ranger mes vernis à mon matériel pour les ongles et je pense quand que j'avais fini ma vidéo comme ça j'ai le temps de me démaquiller avant d'aller chez akini et ça en fera déjà un de plus de fait il ne restera plus qu'un après déjà avoir fini je suis en train de faire ma liste pour l'année prochaine voilà ça m'a beaucoup 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 amusé alors ah oui pour qu'on y ait un paraguinage du matin le lundi matin j'ai alors attendez il ya un diy du main de chaque mon café en fimo qui sort vendredi 3 et après je n'en ferai plus parce que ça ne fait vraiment pas de vue je ne fais plus du tout dessus donc ça vous intéresse apparemment pas des masses je regarde le démoulage de résine parce que ça ça vous plaît bien je crois que c'est très satisfaisant à regarder en fait très reposant et je sais qu'il y en a pas mal qui s'en servent pour me faire des commandes donc je perds le démoulage de résine quand la vidéo elle fait un certain temps pas voilà au fur et à mesure que je démoulage suivant le temps la durée de la vidéo je la posterai et je pense que je ferai un bilan une fois par mois le dernier lundi du mois avec les diy que j'ai fait je voulais présenter voilà comme ça si jamais il y en a qui vous intéresse vous me le dites mais j'ai pu filmer les diy ça sert à rien je fais pas du tout de vue dessus voilà comme ça vous savez qu'il ya un petit changement à partir de novembre enfin le 3 novembre parce que la vidéo elle est filmée j'ai plus qu'à faire le montage donc autant la poster que j'ai pas filmé pour rien j'ai pas un trou dans mon planning non plus mais après façon je vais reprendre les alphabets challenge aussi là en novembre donc on trouvera bien notre thème pour les mécanes artistiques je vais bien trouver ça ok voilà comme ça vous savez déjà un peu près ce qu'il en est pour la chaîne pour mes cheveux c'était surtout les cheveux que je pouvais pas vous faire l'intro en faisant du suspens 1 puisque ça se voit un petit peu comme le nez au milieu de la figure mais j'aime bien voilà 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 alors dit pas si pour les coulou c'est indispensable ou pas ou si ça vous choque ou pas là ça chaque parce que vous il ya l'éclairage donc ça fait vraiment comme si j'avais pas de cheveux en fait ça fait tout après j'ai les cheveux blancs forcément je pense que ça peut être beau il faut que je vois en fait faut que je laisse pousser encore un peu que je vois où j'ai les cheveux blancs exactement si c'est assez réparti sur toute la chevelure ou si c'est juste mais tout fait pas maintenant est ce qu'on peut encore l'appelait tout fait pas tout fait le but au fait c'est devenu baby tout fait j'ai coupé un sacré goût pour ceux qui vont me dire un nom ta longueur parce que sur instagram j'en ai qui me l'ont dit disant que tu es mon modèle je voulais avoir la même longueur que toi je les ai coupé plus court que ça en juin 2019 donc voilà en sachant que je coupe mes pointes de 2 3 cm tous les tous les trois mois à peu près un donc ouais deux ou à deux centimètres on va dire tous les trois mois donc ça repousse et vite vous inquiétez pas vu la vitesse où les cheveux et pousse chez nous je vais pas les garder très longtemps cours c'est pour ça d'ailleurs que en principe les gardes longs c'est parce que après une coupe comme ça ça va vous savez vite égaliser mais j'ai des sarbiques la tarpique mais je veux dire une coupe vraiment courte j'ai déjà eu des belles coupes courtes j'arrive pas à rester coiffé trois semaines quoi parce qu'après ça a dû repousser et ça ressemble plus à rien donc je fais plus les coupes toutes courtes ça me sert à rien mais le carré de temps en temps j'aime bien ça rafraîchit un peu ça fait un peu de renouveau et ça fait vraiment du bien aux cheveux là je sens qu'ils sont vraiment super santé le les mais pointe la mais longueur commençait vraiment fils à ses rues des pauvres comme ça malgré les soins parce que vous savez que je fais des soins tous les jours mais on voit et voilà bon allez sur ce on peut switcher le jour alors il est 9h15 je viens de monter moi qui j'ai fait mon billet d'enlever les pinceaux j'ai fait mon avant dernier make up d'halloween voilà ça passe trop vite mais beaucoup trop vite quoi j'ai déjà plus que le dernier à tourner je suis du 31 hier il y en a un que je pensais avoir eu une super idée et que j'ai vu passer sur sur instagram c'est pas exactement le même mais c'est le même principe j'étais dégoûté j'ai dit non mais non pourquoi tu as fait ça toi voilà attendez je regarde si j'ai une lingette pour les carreaux parce que je ne vois absolument pas ce que je vous dis donc voilà il me reste plus qu'une à tourner déjà et ça sera bon et hier j'ai tourné quand même mon truc citrouille même que vous voyez pas fait que j'ai ma tête dedans donc voilà mais j'ai tourné en de la colonne ferme du coup hier 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 on a été enfin j'ai été chez le clinique et j'ai été chercher mon sac que j'ai commandé sur des têtes que je vais vous montrer une fois que mes carros se pseudo propre et j'ai commandé le calendrier de la chambre très commande est ce qu'ils font la livraison que fin du mois pour qu'on est en décembre mais c'est toujours un c'est déjà comme ça l'année dernière voilà on a été avec maintenant oui je ne sais pas que je vais faire un petit carton il est mon canapé il est mais j'ai fait rien elle est elle est fait gaffe donc on a hésité avec manon et finalement on a pris quand même parce que il est différent de l'année dernière en plus il ya plus il ya plus de soins l'année dernière en soins il y avait que le démaquillant mais comme ils ont sorti une nouvelle gamme de soins ben du coup ils ont mis les soins qui je pense il ya à mon avis presque la gamme complète il n'y a pas le démaquillant et tout ça je pense enfin je sais pas on va bien on a regardé le spoil pour être sur l'image pour voir si on craquait ou pas parce que c'est déjà pas mal de calendrier 1 et encore manon elle va plus que moi je me dédouane je me dédouane manon on a plus que moi mais du coup ça me fait combien de calendrier les balais en soins j'ai le spa exclusif d'action le baléa de chez dm j'ai commandé le pelouis le glosse gauze et maintenant le glam shop donc ça me fait cinq calendriers dont trois make-up et de soins je pense que j'aurais que faire les bons jeux j'aurai assez de produits pour les marchés surtout qu'il y en a de l'année dernière que j'ai même pas encore fini j'ai encore des baléas où il me reste plus grand chose je crois qu'il me reste un gel douche de chez baléa et peut-être la gel nettoyant pour le visage parce que ça j'utilise beaucoup moins donc voilà mais doit pas me rester grand chose de ceux de l'année dernière j'adore utiliser ces petits produits là ça permet de changer plus souvent et voilà donc gros craquage encore j'en ai marre là j'ai un peu beaucoup craqué ce mois-ci entre les calendriers et la danse amérique plus les highlighters ah oui il ya encore ça que j'attends de chez monolique j'ai bouffé un sacré but j'ai ce mois donc voilà le sac que j'ai pris sur vinted pour 15 balles c'est une petite sacoche avec une grande lanière que j'ai parce que pour mettre en bradoulière vous avez également la petite sangle pour le mettant que la dame n'a jamais utilisé parce que ça c'est neuf voilà une petite pochette quoi ça a l'air d'être un vrai c'est écrit je guess sur la tirette donc apparemment c'est comme ça le meilleur moyen de savoir c'est que les copies ne mettent pas le nom de guess maintenant je vais vous dire si c'est un fond il est bien limité et il est séparé en une grande pochette centrale une sur le côté et une zippée ici sur la doublure c'est marqué guess aussi donc je pense que c'est ce que je n'arrive pas à voir c'est si c'est noté sur la l'étiquette je n'arrive pas bien à voir ça n'a pas l'air mais c'est écrit en chinois donc j'ai un gros doute je vois franchement je ne sais pas il ya un code qr parce que j'essaierai pas de scanner le code qr pour voir sur quoi ça nous redirige dans l'étanglais dans des lieux ça va pas être facile de scanner à l'intérieur du sac contre tout noir même donc écoutez de façon je vais couper l'étiquette parce que elle va de toute façon ne pas chier mais c'est ce que je coupe le code qr on n'est pas passé le même je ne sais pas si en tissu comme ça ça va guess allez sur le site web ah non on tombe sur le site guess donc c'est bien après ben écoutez voilà mais c'est bizarre parce que c'est écrit en chinois forcément on souhaite fabriquer en chine de nos jours ah non mais j'ai écrit en bas toutes les langues en fait ah non j'ai rien dit c'est écrit en 15 millions de langues mais ce qui est bizarre c'est que c'est pas marqué de guest sur l'étiquette quoi vous voyez ce que je veux dire donc c'est bien vrai voilà voilà mais écoutez je suis contente il est beau il est en très bon état il y a des petits défauts forcément pour 15 balles il est un peu abîmé à droite à gauche mais je suis bien contente de mon petit hache voilà et au moins c'était beaucoup moins cher que mes derniers achats j'ai également refait une commande donc là aujourd'hui j'attends Timu j'attends ma palette d'années samérique ah enfin je vais pouvoir vous la faire pour moi demain donc vous vous l'avez déjà eu j'ai refait une commande sur AliExpress les petites paillettes là que je vous ai montré hier que j'ai mis sur mes ongles j'ai pris des teintes que j'avais pas parce que j'ai une abonnée qui m'a partagé un TikTok apparemment à partir de maintenant les paillettes libres seraient interdites à la vente à cause de la pollution et compagnie on voit de plus en plus de voitures mais on va supprimer les paillettes c'était cherchant la logique de l'être humain on emballe les jambons dans 15 millions de papiers plastiques mais on supprime les paillettes voilà et apparemment il y a plusieurs il y a jusqu'à 12 ans pour qu'elle soit supprimée carrément dans le make-up bon je pense que c'est le temps de de switcher avec des biodégradables ou des trucs comme ça qui sont déjà en vente ainsi si la paillette par exemple ne vend que des paillettes biodégradables et je sais qu'il y en existe beaucoup d'autres je sais plus quelle marque c'est une marque américaine ou anglaise qui fait déjà des paillettes biodégradables je sais plus c'est quelle quelle marque mais ça existe déjà donc ça sera remplacé par ça dans les trucs mais pourquoi les paillettes quoi je comprends pas maintenant est-ce que c'est un hoax ou pas je ne sais pas apparemment Manon a été vérifiée ils en parlent pas mal sur plusieurs sites d'infos sur Facebook et tout ça mais j'ai rien vu au journal télévier par exemple alors que c'est à partir du depuis hier depuis le 16 je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas on fera bien écouter de toute façon c'est comme je l'ai dit et comme je l'ai dit à l'abonné qui me l'a partagé ça sera toujours en vente sur les sites chinois maintenant est-ce que ça coincera aux douanes je ne sais pas parce que chez nous les pailles et les couverts en plastique et tout ça ont été interdits et vous pouvez les commander en Chine donc voilà voilà ils n'ont pas la même législation que nous maintenant est-ce qu'ils sont plus pollueurs que nous ? probablement mais c'est une plus grande ville aussi donc il y a beaucoup de pollution dû au gaz d'échappement de la ville en soi c'est pas les paillettes qui polluent le plus je crois chez eux non plus voilà après tout pollue de nos jours mais c'est pas pour ça que l'être humain se prive d'autre chose que de paillettes ah tiens donc ça c'est mon sac dis bonjour dis bonjour pas à maman maman tu l'as déjà vue aujourd'hui ah regardez un bisou oui mais quand tu veux commencer avec les bisous tu t'arrêtes plus et là je suis en train de parler ailleurs tu me fais mal elle pousse sa tête sur ma bouche ça peut durer très longtemps ça y est ? c'est bon ? non ? c'est bon ? toi tu fais pas des bisous à maman c'est maman qui fait des bisous t'es en train de te casser la gueule espèce de nounouille nounouille et mon téléphone arrête de lécher ah t'es short sur le prix t'es pas obligé de me rouler des pelles oui fais gâter dans l'autre sens tu seras moins chiate donc voilà bah écoutez c'est déjà tout pour aujourd'hui demain je vous montrerai la palette d'Anessa Myrix Myrix ma petite commande t'es mue puisque je reçois ma petite commande t'es mue mais je vous avais dit j'ai pas commandé grand chose ah oui je reçois un colis en partenariat aujourd'hui mais on en parlera dans le prochain vlog tu me fais mal rêver tout ton poids sur mon bras ça fait mal si tu vas l'espionner Ryan tu vas dehors tu vas près de la fenêtre je sais pas mais pas sur mon bras ouais on en parlera la semaine prochaine parce que j'ai dit à la personne que j'en parlerai dans deux vlogs de suite pour qu'on puisse voir l'évolution voilà comme ça je reçois ça aussi aujourd'hui je reçois ouais trois colis peut-être quatre avec ma couette on va voir si elle avance un peu parce qu'elle serait peut-être temps c'est marqué livraison avant vendredi donc ça devient bon ça devient bon ça devient bon bien évidemment Ryan veut rentrer mais c'est l'heure de manger donc écoutez sur ce nous on peut switcher le jour et ouais alors regardez-moi cette poutille je parle pas de moi même si tout le monde le sait maintenant il est 9h bon 5 mais presque 9h donc je viens de tourner la vidéo avec la Danessa Myrix que j'ai enfin reçu oh my god je vous remets la vidéo en barre d'infos pitouille 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 partout j'adore ça j'adore par contre gros problème hier avec la livraison je devais la recevoir entre 4h05 je crois entre 16h05 et 18h05 et c'était marqué à 17h30 j'ai reçu le mail pour me dire qu'elle avait été livrée mais toujours pas de palette stress 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 vu le montant de la palette j'étais pas bien j'avais des bouffées de chaleur la tête qui tournait vous voyez donc j'ai tout de suite envoyé un mail à Beauty Bay pour être sûre parce que voilà et en fait le livreur c'est pointé à 21h non avant 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 parce qu'après à 20h je suis montée faire de la résine vers 17h 19h voilà merci j'aurais dit j'ai sympa parce que le stress là il était bien 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 haut c'était stress plus 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 bref là je vais aller faire le montage tout de suite puisque c'est la vidéo de ce soir pour moi j'espérais avoir la palette beaucoup plus tôt hier pour pouvoir vous la filmer beaucoup plus tôt mais ce n'était pas le cas donc là je vais foncer après ça va il est que 9h donc j'ai largement le temps c'est des vidéos qui vont assez vite à monter hier j'ai fait de la résine jusque de 20h à 22h j'ai fait mes petites décos de Noël que j'ai reçues dans le haul TEMU que je ne vous ai pas montré du tout du coup puisque j'étais trop pressée de faire mes décos donc je vous montrerai je peux les démouler demain je vous montrerai vendredi le résultat et les moules j'ai reçu le heat gun aussi puisque j'allais commander un heat gun alors le truc c'est un bazooka il est comme ça en fait c'est un sèche-cheveux c'est une soufflerie chaude moi je pensais que c'était juste de la chaleur vous voyez qu'il n'y avait pas l'effet soufflerie bon je me doutais que ça allait souffler un peu mais là c'est quand même assez puissant le câble est très court donc je n'ai pas pu le tester beaucoup hier puisque comme je travaille ici la résine le câble il ne venait que jusque là donc je l'ai essayé sur un ou deux par contre c'est hyper pratique pour mélanger quand vous mettez des pigments liquides des colorants liquides à l'intérieur et pour faire un effet de flaque comme ça étendre la truc ça a bien marché donc je verrai bien je le retesterai la prochaine fois que j'en refais en prenant une rallonge pour pouvoir le manier plus facilement et on verra ce que ça donne et voilà et ouais à part ça est-ce que j'avais autre chose à vous dire je ne crois pas j'ai oublié de descendre mon pot de résinière et comme je l'ai fait dans un plastique classique je pense qu'il est foutu que je peux le chanter et j'espérais avoir le courage de filmer le dernier make-up d'Halloween aujourd'hui en plus mais je crois que je ne l'aurai pas donc je ne pense pas que je filmerai aujourd'hui ça sera pour demain et aujourd'hui j'ençois ma couette enfin ma housse de couette enfin enfin j'ai envie de vous dire il était temps parce que je l'ai commandé il y a un bout de temps déjà et hier j'ai refait une commande Tému pour me recommander un autre oreiller c'est pas vraiment un orthopédique mais c'est un mémoire de forme parce que celui que j'ai acheté chez Action il est beaucoup trop fin là je me suis dit si celui-là est trop fin aussi enfin pas assez épais on va dire au pire je mets les deux un sur l'autre voilà j'en ai profité pour commander un t-shirt et un bonnet à Georges et deux trois petites babioles des strass et compagnie pour mes bricolages et voilà je crois que c'est tout ce que j'ai fait hier j'ai beaucoup joué hier ouais j'ai beaucoup joué je me suis occupé de mon linge ouais enfin voilà quoi vie de madame à la maison et voilà bah écoutez sur ce j'ai plus de batterie donc on m'en suit toujours alors il est 9h44 et je viens de tourner le dernier make-up d'Halloween donc j'ose pas il est un peu mais pas grand chose au final puisqu'il manque tous les accessoires et la moitié du make-up hop on va cacher encore un peu c'est donc le dernier c'est le dark angel je vous ai montré les ailes et bah figurez-vous que j'ai pas pu les mettre elles ont cassé qu'ils se connaissent elles ont cassé quand j'ai voulu les enfiler et j'ai essayé de rafistoler mais ça recassait aussi sec donc j'ai laissé tomber voilà tout simplement donc là je vais me démaquiller nourrir les chiens faire mon montage enfin peut-être pas tout de suite je ne sais pas encore faut que je fasse la cage des titis aujourd'hui j'ai du démoulage de résine à faire le montage des trucs de résine je vois que les chichoux sont réveillés je me demande si je vais pas les faire sortir un peu maintenant ou ce soir enfin cet après-midi je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas Rayleigh me colle les fesses et elle m'énerve t'es chiante hier j'ai donc reçu ma housse de couette je vais vous chercher une thé d'oreiller pour vous montrer à quoi elle ressemble puisque c'est la même chose regardez-moi cette beauté trop beau voilà et l'arrière est bleu ciel comme ça enfin vraiment baby blue et il y a une tirette pour les thé d'oreiller ça c'est bien pas pour la couette la couette c'est juste un rabat donc voilà là je les ai fait tourner j'attends que ça sèche la couette est-ce quasi sèche c'est le draus que j'ai acheté chez Action j'ai pas pensé c'est en molleton donc il met énormément de temps à sécher il sèche depuis hier matin et il est encore bien 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 humide donc voilà j'ai des cheveux partout et des poils de Rayleigh partout dans ma tasse de café quand même ouais je me suis refait un petit café là je suis en train de détartrer ma cnceo parce que chaque fois ça s'entartre ici à une vitesse plus 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 voilà bah écoutez j'avais rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui tout à l'heure j'ai réinstaller mon fond d'automne pour pouvoir continuer mes tournages de vidéos et voilà j'ai mal dormi je me suis réveillé plein de fois ah oui alors et mes cheveux j'ai tout lissé sauf j'avais fait deux tresses de chaque côté que j'ai laissé voilà comme ça ça fait ce petit style là il y a encore bien pour éviter d'avoir une touffe comme ça c'est pas mal avec les cheveux lisses en dessous j'ai essayé d'égaliser un petit peu alors c'est pas ça du tout bon écoutez dans quelques mois ils seront déjà trop long enfin trop long pour le carré je veux dire vous voyez ici j'ai un peu fait un escalier je crois comme ça ça a l'air d'aller mais bon ah non c'est l'ombre c'est l'ombre de mes cheveux je croyais que ça faisait comme ça mais c'est l'ombre oh quelle andouille ça a l'air d'aller quand même c'est pas on va par ici mais j'ai à chaque fois les pointes qui repliquent ici je sais pas pourquoi pourtant je veux même que je les ai lissé voilà là j'ai envoyé un message à mon frère pour les avec les horaires de l'exorcisme d'évotion j'attends qu'il me réponde pour savoir quand est-ce qu'on est là euh voilà ça sera peut-être aujourd'hui ou ce week-end je ne sais pas bref je vous dirai ce que j'en ai pensé de toute façon soit à la fin de ce vlog soit soit demain en vlog soit la semaine prochaine et voilà bah écoutez sur ce moi je vais faire ce que j'ai à faire parce que j'ai encore pas mal de trucs à faire aller nourrir les chiens quoi que rien n'est couché dans le jardin donc ça va je vais regarder à mes draps j'ai réteint de poils mais je me les gèle ouais j'ai dégoûté pour mes ailes par contre j'ai passé des heures et des heures à faire le bricolage et je n'ai pas pu l'utiliser je suis un peu deg mais bon c'est déjà ma pauvre lucette j'aurais dû le faire directement sur un carton ça aurait été plus costaud que sur de la frivolite j'aurais pu réfléchir avant voilà bon allez sur ce nous on switch toujours alors il est 10h15 j'attendais le facteur pour vous prendre puisque j'ai reçu ma palette highlighter de chez monolithe que je vous montrerai juste après je vais mettre déjà mon planingue alors pour commencer hier j'ai été au cinoche avec mon frère et Sam on a été voir l'exorciste dévotion et le film en soi est pas mal l'histoire est pas mal bien que c'est très long à démarrer et très rapide à se terminer voilà le temps de possession je vais dire et d'exorcisme n'est pas incroyable les actrices par contre qui jouent les deux gamines des pépites mais alors je vous jure j'ai été bluffé par leur jeu d'actrice incroyable maintenant je trouve que comme c'est lié au l'exorciste de base après on touche pas au film occulte comme ça les suites ça sert à rien c'est toujours décevant pas que j'ai été super déçu mais je m'attendais à beaucoup mieux parce qu'il y avait tellement moyen de faire des choses incroyables avec la mère de reagan reagan parce qu'on voit là vous verrez bien mais la mère de reagan fait partie de l'histoire mais elle sert pas à grand chose dans le film en fait donc pourquoi ne pas avoir pu jouer là dessus justement que je sais pas franchement il y avait moyen de développer beaucoup plus ce film voilà j'ai envie de dire ça comme ça mais il est pas mal alors j'ai également démoulé mais ma résine donc je vais vous montrer mes petites décos de noël que j'ai fait avec les moules témus les moules témus que j'ai dessus je n'ai pas pu parler attendez je prends tout mon parda qui a collé après le papier j'ai d'abord refait un petit dragon comme ça que je mettrai en borde sur vintage voilà parce que moi j'en ai un il faut que je mette le porte-clés alors j'ai d'abord fait avec mes moules basiques bon j'ai juste mis celle là pour mettre dans mon sapin voilà plein de paillettes alors les moules il y avait les petits gnomes vous avez j'ai pris deux fois le moule mais il y a deux gnomes dessus je vais essayer de vous en refaire pour le lot de noël alors c'est exactement les mêmes sauf qu'il y a le chapeau qu'il change il y en a un avec des carrés et un avec des points voilà donc j'ai fait les mêmes sauf que j'ai changé les paillettes dans le bonnet et que j'ai changé les teintes avec les feutres il y en a un que j'ai fait tout en blanc et l'autre en rose sauf là-bas pareil pour les deux là voilà j'ai fait les superbes flocons ils sont canons magnifique là j'ai du forêt parce que le truc avait mal pris vous voyez la petite encoche elle avait mal pris alors j'ai mis des paillettes intérieures aussi et j'ai fait les petits bombes donc là c'est deux fois le même je vous en montre qu'un je vous montre celui qui est le moins raté et le moule c'est pour faire un effet holographique je ne sais pas si vous allez bien voir je vais mettre ma main derrière pour ne pas qu'on voie ma tronche vous voyez les petits oh c'est trop beau alors extrêmement chiant à remplir ce moule voilà très chiant parce qu'il y a beaucoup de petits détails entre les cornes enfin les bois et le tour le corps assez vite mais les pattes aussi c'était un enfer donc il y a plein de bulles en plus ma résine avait déjà commencé à épaissir et j'avais mis beaucoup de paillettes à l'intérieur donc qu'on ne voit absolument pas ah non j'avais pas mis de paillettes mais il avait déjà commencé à épaissir donc c'est moins bien vous voyez ici par exemple les cornes sont enfin les bois sont pas très nettes mais bon de moins ça se voit pas mais l'effet holographique qu'il y a dessus ça fait trop beau oh oh vous voyez bien là voilà voilà pour ça alors hier également j'ai téléphoné au chez le dentiste j'ai rendez-vous pour mon devis pour mes keynotes le 30e voilà jour d'halloween à 16h30 je vais chez le dentiste pour avoir la douloureuse savoir combien ça va me coûter exactement parce que c'est pas le tout d'acheter des calendriers de la vente et compagnie et des palettes qui coûtent la peau du cul il faut aussi que je fasse mes dents en parlant de palettes qui coûtent la peau du cul j'ai donc fait la peau sur monolithe alors je ne sais pas si elle est encore dispo alors écoutez je vais vous dire ça tout de suite on va regarder je sais qu'elle ne sera pas restockée voilà la marque m'a dit qu'il ne travaillerait plus avec cette marque là parce que ça a été beaucoup trop de soucis pour eux vu que la palette avait été annoncée normalement mi-juin moi je l'attends depuis mi-juin et on est mi-octobre juillet août septembre octobre ça fait 4 mois qu'ils auraient dû la recevoir et là seulement qu'ils peuvent la mettre en vente donc je sais qu'ils vont ils ne vont pas la restocker rien ils ne travailleront plus avec cette marque là donc c'est pour ça que je l'ai pris j'ai craqué parce que déjà je l'attendais depuis hyper longtemps et en plus je ne voulais pas passer à côté parce que c'est des highlighters multi-chrome alors elle est toujours en stock au prix de 62,50 euros pour 6 highlighters voilà comme ça vous avez l'info je vous mets le lien en barre d'info si je n'oublie pas et on va donc ouvrir ça alors ce site est en train de devenir un de mes sites préférés de palettes sauf que le problème c'est que c'est très cher mais il y a énormément de palettes à effet très bien emballées mousse de protection des petits bonbons aujourd'hui nous allons être contents de packer la facture donc 62,50 euros mais il y a 11,50 euros de frais de port attention c'est ainsi de suite papier bulle et encore du papier comme ça dans le carton franchement très bien protégé la palette est beaucoup plus petite qu'est-ce que je m'apprends qu'est-ce que je m'apprends on va regarder ça ah j'ai des cadeaux ah j'ai des cadeaux oh wow mais j'ai plein de cadeaux ah non alors attendez c'est peut-être ah non c'est les phares qui vont dedans pour recevoir la palette vide si je comprends bien ah oui c'est ça oh je me suis dit wow j'ai eu plein de cadeaux voilà la taille de la palette franchement je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus grande c'est la marque Electrum cosmétique il n'y a pas d'info sur le truc et vous recevez donc les pannes comme ça individuelle je ne m'attendais pas du tout à ça alors j'espère ouais il y a une teinte de noter alors je vais les mettre dedans dans l'ordre believer en espérant ne pas faire une coucounerie parce que si je fais une coucounerie maintenant alors là je deviens folle c'est dangereux de faire ce genre de choses avec moi je ne m'attendais pas du tout à recevoir ça comme ça je pensais que c'était une palette plus que classique qu'elle serait déjà tout bien alors là c'est le believer je vais vous les montrer un par un comme ça d'abord et on fera les swatchs après alors il a l'air rosé vert ok on va bien voir ok alors ici je tombe sur le dream shower je me suis dit cool il m'a mis plein de cadeaux ben non ben non je vais faire une connerie moi on dit rouge rose et mauve celui-ci vous voyez un petit peu plus bleu avec les éclairages mais très beau j'ai vraiment hâte de tester ça ensuite je tombe sur le pas de nom par celui-là est emballé d'une manière plus facile à ouvrir le head in the clouds la tête dans les nuages alors est-ce que ça va devenir ma palette d'ail acteur préféré ensuite j'ai le manifeste il a pris dans les teintes vertes si je vois bien j'essaye de pas mettre mes gros ongles dedans comédie il a utilisé avec les teintes en courant poster mais peut-être des sous-tour un peu plus blanc argenté vous voyez vraiment du bleu voie et le dreamer qui je pense est un peu plus beau c'est très pas été un bon donc voilà ce que ça donne pour la palette alors on va passer aussi watch je mangerai mon petit appel après alors je vais faire par trois d'erreur que ça et que ça du humeur ils sont hyper grumeux puis l'heure une touche sont hyper hyper grumeux au doigt maintenant la base c'est détesté les métaux pinceaux oh la la je sais pas si vous voyez les reflets de dingue mais c'est dingue petite lingette mais je n'ai pas dit absolument partout et d'une chausse manifeste et d'une chaise je suis talent pour que vous voyez bien ma chute oh là 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 vous savez quoi je suis pas maquillé j'ai pas fait le montant oh là là et c'est juste avec ce qui est resté sur mon doigt oh là 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 attendez on va tester alors là on va me voir jusqu'à ce que je peux jusqu'à jusqu'à ce que chez chez buzz l'éclair j'adore voilà bon j'ai hâte de tester ça avec un make up quand même parce que là sur le temps comme ça je pourrais c'est pas c'est pas et ben voilà pour mon petit achat un gros achat gros craquage encore une fois il faut que je me calme avec les craquages là parce que c'est beaucoup alors pas pour le planning de la semaine prochaine c'est pas très compliqué c'est les vidéos d'halloween toujours je contre en vient mardi et vendredi vous aurez des diy et tout reste c'est make up et puis le vlog dimanche et voilà c'était pour le planargue de la semaine prochaine papier bulle je garde et les petites mousses comme ça je garde j'ai fait tomber ma truc facture je jette parce que c'est un mauvais souvenir voilà voilà bah écoutez sur ce port c'est bon m a才 lalala à lalala à lalala à la source ben écoutez j'ai plus rien à vous dire à part de vous abonner j'avais un pouce en l'air ne pas c'est une bonne semaine et puis j'oublie ou Sous-titrage ST' 501